Oui, c'est ça. La question c'est, qu'est-ce qui fait qu'ils ne bougent pas, les aveugles ? J'ai l'image de la boule à neige. C'est comme s'ils étaient figés dans le temps et dans l'espace. Moi, ça me fait penser à une émission que j'ai vue sur des petites bestioles aquatiques. Et il y en avait une qui s'appelait l'acidie. Et une fois fixée, elle commence à dévorer son cerveau. Elle s'auto-dévore son cerveau. Elle se monte à l'intérieur. Marrant quand même. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à bouger. C'est parce qu'on n'a plus de repères. Et du coup, ils sont dans la commune. Sinon, on essaye de le vivre comme eux. Ce serait quoi notre inconnue ? Il faudrait un truc saisissant. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Si on crée l'accident, c'est vraiment compliqué. Il ne faut pas que ça soit prévisible. Il faut vraiment que ça soit inimaginable. Il y en a presque du surnaturel, les murs qui s'effritent. Oui. Allons dehors ? Ah oui ? On regarde, on analyse, on voit les appuis, et puis on se gêle. Mais Marie-Ly, ce n'est pas drôle. Moi, ça ne me fait pas rire. Mais tu te manques. Mais Vincent, mais non ! Mais si, mais tu comprends que c'est difficile pour moi. Finalement, on parle d'un point qui est un point de départ. Mais on revient à ce même point. Notre arrivée, notre départ, c'est la même chose. C'est un point A. Et celui qui fait le mi-tour, il n'y a pas de problème, il revient au point A. Donc il ne regrette pas d'avoir fait le mi-tour vu qu'il est arrivé à l'arrivée quand même. Comment tu fais quand tu vas ramasser des châtaignes ou des champignons ? Je ramasse un châtaigné. Tu vas tous les châtaignés. Ben si, c'est comme ça que ça se passe. Ben là, c'est pareil. Est-ce que tu ramasses des murs ? Le long des routes là, entre deux. En fait, c'est un chemin, c'est un endroit qui n'appartient même pas à l'homme. Donc son objectif, c'est le point A et il n'y arrivera pas. Ce n'est pas du tout. Tu veux dire qu'on fait une montre ? Ben ouais. Et si on arrivait, par la redistribution des influences, à une structure égalitaire ? Ben on pourrait faire passer d'une façon beaucoup plus optimale un message d'une manière beaucoup plus fluide entre tous les membres du groupe. Et de cette manière, on pourrait éviter la paralysie. C'est clair ? Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Stop, stop. Stop, stop. Stop. Mais c'est quoi cette redistribution des influences ? Vous avez vu ça où ? En gros, on va être côté de sa personnalité, sa liberté d'agir. On se déshumanise. Tout ça pour faire un groupe égalitaire. Tout se regarder, soit couvrir, soit l'intriguer. Et tout se limiter. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a eu une sorte de moultre à quatre, mais au départ, chacun ne sait pas vraiment des mots. Non. Vous voyez ? Là, on tient peut-être dans un truc qui est trop bon. Sous-titrage ST' 501 ...